bonjour fatima monsieur bahar bonjour bonjour vous représentez ce matin la compagnie aérien tassili une compagnie qui se met à l'heure de l'été quelles sont les nouveautés à l'occasion de cette saison d'abord en termes de dessert bismillah rahman rahim merci beaucoup pour votre invitation je vous passe le bonjour de toute l'équipe de tassili airlines tout à fait nous avons pour la réussite de la saison estivale comme chaque année préparer un programme concocter un programme très très appréciable déjà d'ores et déjà par la communauté établie à l'étranger notamment en france on est desservant les villes de strasbourg nantes et paris charles de gaulle à partir d'alger doran et de constantine nous avons introduit tout à fait récemment à partir du 8 juin une fréquence sur quotidienne sur charles de gaulle sur paris à partir d'alger à ce qu'elle devienne bicotidienne à compter du 5 juillet prochain c'est pour ce faire nous avons élaboré une tarification promotionnelle de lancement qui a réduit le tarif du billet à 28 1400 dinars nous l'avons réduit encore une fois pendant le salon cité à 24000 dinars pour réussir aussi nos vols sur le plan international nous avons concocté un tarif spécial pour ceux qui voudraient voyager sans bagages un tarif voyage et légers à partir de 19 milles 400 dinars aux 149 euros bien sûr ce programme a été accompagné par le lancement de d'autres vols domestiques par contre décembre dernier nous avons inauguré la ligne alger insaleh taman rasset tout à fait récemment nous avons renforcé la ligne sur el wed et à compter du 8 juin 9 juin dernier nous avons lancé une rotation entre alger bachar et la ville d'oran à ce que nous lançions dans un futur proche une autre ligne sur alger l'oued et illisie tout ça bien sûr accompagné d'une tarification promotionnelle de lancement nous sommes toujours sur des prix attractifs tout à fait tout à fait attractif et accessible à travers d'un réseau travers un réseau de distribution assez important des agences agréées qui dépassent les 200 sur le territoire national et aussi le site web de la compagnie et les agences propres bien sûr pour pouvoir faciliter l'obtention des billets de tassiliens pour ceux qui voudraient emprunter nos vols les vols charter est ce un créneau rentable pour vous pour la compagnie est ce que vous proposez ce service aux entreprises ou bien aux agences de tourisme ou alors les deux alors il faut savoir que tassiliens est en une compagnie nationale publique filiale à 100% du groupe sanatra qui a plusieurs cordes à son arc c'est un multiple player comment comment l'appel dans le genre dans le sens où le corps activité c'est à dire le métier de base c'est le transport du charter pétrolier et parapétrolier à travers un maillage qui exploite tous les aéroports nationaux 7 jours sur 7 24 heures sur 24 à titre d'exemple nous engageons nous exploitant plus de 322 vols par semaine et nous mettons en place pratiquement 35 mille sièges au profit des professionnels du secteur pétrolier rajouter à cela toutes les opérations organisées dans le domaine du transport régulier domestique et international en plus de ces deux activités il y à l'activité transport charter touristique avec au profit des tours opérateurs et des agences de voyages et le charter corporatif au profit des entreprises et des institutions publiques et privées aussi les vols taxis et notre filiale tel que nous avons discuté tout à l'heure opère dans le domaine du travail aérien lutte anti incendie lutte anti-acrédienne en semencement épandage lutte contre la chenille processionnaire tout ça c'est des segments nouveaux exploités par notre compagnie et sa filiale pour le ce qui concerne le charter de la part des entreprises et des tours opérateurs c'est particulièrement sollicité c'est ce sont des offres bien sûr que vous proposez mais est ce qu'il ya justement un engouement il ya un engouement tel que nous avons tout à fait récemment inauguré le transport charter vers les lieux sains de l'islam à compter du mois de février dernier une première une première pour la compagnie nous avons obtenu les autorisations de la partie bien sûr algérienne en coopération avec l'agence nationale de l'aviation civile que nous saluons et les autorités saoudiennes bien sûr le principal concept le principal paramètre c'est les aspects sécurité sûreté et bien sûr commerciaux et les tours opérateurs ont été très satisfaits nous avons épargné le déplacement de plusieurs centaines de kilomètres pour les pèlerins qui se déplaçaient même en tunisie pour ceux de la wilayah deloued nous les avons transporté à partir de la wilayah deloued vers les lieux de les lieux sains jeddah et médine ils ont été très satisfaits et ça nous a fait plaisir de faire ce genre de d'aider d'inaugurer ce genre de produits est ce qu'on peut considérer que cette diversité des offres est rendue possible en partie par rapport au type d'appareil que possède la compagnie tout à fait nous adaptons notre produit nous adaptons l'offre et nous traitons l'offre la demande pardon par un choix d'appareil qui est adapté c'est l'activité aéronautique qui le veut on ne peut pas opérer un vol charter sur el medina à travers par un bombardier q 400 même s'il peut l'atteindre mais en opérant plusieurs arrêts pour effectuer des escales techniques et fioul et donc pour ce faire on utilise nos boeing 737 800 155 sièges nous en avons sept donc on opère très facilement des vols régionaux qui atteignent la turquie qui atteignent le moyen-orient le nord de l'europe tout à fait facilement avec les meilleurs confort et sécurité et même ponctualité que cela soit pour les vols réguliers domestiques internationaux ou pour les vols charter touristiques pétroliers la ponctualité demeure aussi un paramètre très important qui détermine les choix d'une compagnie à rien plutôt qu'une autre les retards sont estimés à combien alors nous suivons tous les pratiquement tous les 15 jours les paramètres liés au retard nous avons une tolérance de 15 minutes pour pouvoir engager le compteur de retard il ya une sorte de rapport qui est produit par les opérations sol par la direction des opérations sol au top management monsieur abd's madroulis un directeur général tient à suivre ses aspects en personne afin de prodiguer le meilleur service ça peut être déterminant pour le voyageur pour le passager le choix bien sûr bien sûr quand on fait beaucoup de retard le passager ou le prospect qui entend parler du retard réalisé par une compagnie l'empêcherait de voyager avec c'est à dire il ne choisira pas forcément cette compagnie tout à fait voilà le transport des marchandises c'est un autre service que vous proposez également alors le le transport de marchandises il faut savoir que tassiliens a adhéré à l'organisation internationale du fret la tiaka elle est certifié sur le plan domestique et attend la certification sur le plan international en choisissant nous sommes en train de sélectionner un global sales agent qui nous permettra de vendre le produit fret en europe ça va se faire dans les dans les prochains jours en challah et nous rajouteront encore une corde à notre arc en plus du transport charter pétrolier touristique corporatif régulier domestique international nous pourrons prodiguer le transport du fret il ya une énorme demande tout à fait avec la dynamique économique avec l'encouragement des exportations ça pourrait être une niche tout à fait une très importante sur le plan aussi services d'utilité publique on accompagne comme vous le dites la nouvelle dynamique nationale opérée par les autorités publiques le transport de médicaments de denrées alimentaires périssables du nord vers le sud du sud vers le nord améliorer le rendement économique de certaines régions en exportant en transportant le produit agricole tout ça c'est très important pour en le faire inchallah à travers les soutes de des quinze appareils de tassiliens dans les meilleures conditions bien sûr et aussi faut-il le rappeler dans le meilleur tarif d'accord voilà vous assurez également le transport sanitaire le transport sanitaire c'est la filiale qui le réalise mais nous nous procédons des évacuations sanitaires très très souvent nous en avons pratiquement deux à trois par jour c'est le service d'utilité publique on ne peut pas laisser quelqu'un qui est un accidenté de la route par exemple qui qui a un accident à une amena sous la tamana 7 on le transporte tout à fait naturellement à travers des civières que nous installons quand nous présentons nos appareils qui sont adaptés pour ce pour se faire mais le transport médicalisé c'est autre chose c'est des appareils qui sont plus adaptés de deux moyens de portée de courte capacité de faible capacité c'est des jets et donc c'est la filiale qui va ce qui se chargera de ça en ayant notre activité c'est de transporter les gens le personnel de son attraque le grand public mais aussi les répondre favorablement sollicitations des autorités sanitaires en transportant les accidentés les malades du sud vers le nord et vice versa la crise du couvrir 19 n'a épargné aucun secteur vous avez certainement ressenti l'impact de cette crise sanitaire mondiale comment la compagnie a-t-elle géré la situation merci pour la question c'est très important c'est les effets de la couvrir 19 ont été dévastateurs sur plusieurs opérateurs de transports aériens tassiliens n'a pas échappé à ses effets négatifs le chiffre d'affaires a été réduit de de 50% il a atteint les 6 milliards 500 millions de dinars à fin 2020 en 2021 la direction générale sous la houlette de monsieur a adopté un plan de relance économique qui a segmenté les activités afin de pouvoir mieux les triquer mieux les traiter sur un plan structurel il a détecté les niches de sur coût des comment expliquez moi c'est à dire à segmenter des activités alors alors segmenter les les niches économiques à à développer et à réduire par exemple tout ce qui est dépenses inutiles ça a été éliminé il ya eu l'élaboration d'une politique fioul qui a eu pour effet la maîtrise de l'utilisation du carburant au niveau de l'entreprise en utilisant les nouvelles technologies offertes en adoptant une approche qui réduit l'utilisation du fioul d'une manière l'emport du fioul d'une manière inconsidérée la détection des décharges de l'entreprise en adoptant la la comptabilité analytique une politique de catering à bord qui c'est à dire qui qui bannit tout ce qui est gaspillage et tout ça et ça a permis de redresser la barre sur le plan économique en 2023 où il y a eu l'atteinte des objectifs économiques d'une manière pleine et entière comment évaluez vous la santé financière de la compagnie aujourd'hui l'aimdoulilah elle se porte bien elle se porte bien on essaie de la maintenir ce n'est pas facile avec tout ce qui est charges liées à l'activité par exemple maintenance vous savez que c'est très important pour ce faire nous avons eu recours à l'utilisation de la maintenance intrinsèque au niveau de nos infrastructures pour pouvoir économiser justement cette saignée en devise et d'économiser des centaines de milliers de dollars et d'euros en opérant par exemple la maintenance des appareils de type bombardier q 400 et q 200 au niveau de nos installations tous les types de cheques à savoir les cheques de type c la technique la chèque lourde et la chèque a la chèque plus légère qui se fait au niveau de nos infrastructures tout à fait récemment nous avons obtenu les tout ce qui est certification pour pouvoir opérer les la maintenance de nos avions plus de plus importants c'est à dire les bombardiers boeing 737 800 et nous prestons aussi pour pour des tiers en matière de maintenance tout à fait récemment c'est quelque chose que nous avons inauguré tout à fait récemment nous allons y revenir dans quelques instants fatima chariff monsieur bahar la vente en ligne des billets jadis le talon d'achille de la compagnie aujourd'hui le service existe performant performant perfectible nous l'avons inauguré inauguré au mois de janvier 2022 c'est à travers le système iata paye c'est un système qui permet pas ceux qui voudraient emprunter nos vols de pouvoir acheter directement via notre site web les titres de voyages c'est-à-dire le billet sur une base de virement du montant du billet de compte à compte nous sommes en train de développer d'autres solutions mais c'est à dire il n'y a pas de de moyens qui empêchent ou de barrières qui empêchent le passager lambda d'obtenir ou d'acquérir les billets de tassili dans le sens où si vous dirigez vers une agence de voyage x vous pourrez acheter notre billet tout à fait naturellement tout à fait autant que se diriger vers nos agences agréées au niveau des au niveau aéroportuaire à alger ou au rang ou à l'extérieur ou en se connectant à notre site web 3w point à siller 1 point d z donc c'est un service qui est prodigable prodigué nous opérons nous exploitons plusieurs systèmes en plus des systèmes de permettant de vendre les billets les l'IMS le système de réservation le traitement des passagers les crs tout ça c'est des systèmes que nous que nous avons l'habitude de gérer et il serait anormal de ne pas pouvoir être distribué et visible en matière de produits commerciaux vis-à-vis du grand public justement plus généralement plus globalement la stratégie de numérisation de la compagnie vous n'êtes pas sans savoir qu'une compagnie aérienne ne peut pas opérer et évoluer interagir avec son environnement qui soit réglementaire autorité grand public sûreté sécurité sans exploiter un panel de systèmes informatiques en partant de l'aircraft information management system IMS qui permet de gérer les décollages les atterrissages de la flotte en temps réel le PSS le passenger service system qui permet de vendre les billets de gérer les quotas de billets de savoir la connaître le taux de le niveau de trésorerie à travers le retailing système interconnecté directement à travers le système IATA et le CRS c'est à dire tout ce qui est système de réservation et il y a aussi le système d'exploitation des passagers en matière d'enregistrement et d'embarquement et de gestion des bagages la gestion des bagages faut-il le rappeler nous avons une franchise très importante qui n'est pas comparable à celle opérée par les locaux si vous permettez parce que nous sommes une compagnie full service tout autant que l'autre compagnie full service c'est à dire que vous proposez nous proposons une large gamme tout à fait en plus de l'achat du billet qui est naturel une franchise bagages qui est de 40 kg en économie et en 50 kg en première classe avec l'accès au catring à bord certaines compagnies peuvent être attractives en matière de tarifs mais elle ne propose pas ce genre de service c'est à dire le bagage et le catring à bord je parle des compagnies low cost voilà vous représentez la deuxième compagnie aérienne en algérie c'est là le moment de la question qui fâche monsieur bahar jusqu'à quand vous serez considéré comme la petite soeur d'air algérie est-ce que tassili ne peut pas avoir d'autres ambitions que les pouvoirs publics et même le président de la république quant à mettre reprise souligné c'est à dire le besoin d'une concurrence à la compagnie historique pour développer le trafic aérien ou le ciel algérien plus généralement oui non c'est pas une question qui fâche du tout au contraire nous avons des relations très saines avec air algérie nous considérer comme la petite soeur d'air algérie peut-être en matière de d'importance de flotte d'appareils nous avons 15 appareils mais nous avons des relations de complémentarité et d'interdépendance avec pas de concurrence la concurrence ne peut être envisageable que dans un seul optique c'est celle de la qualité de service à l'intérieur des aéronefs pas dans l'exploitation des lignes pas dans les prix on peut pas amener des campagnes de dumping contre celles pratiquées par air algérie par exemple nous avons un excellent niveau de collaboration avec cette entreprise nous avons le même propriétaire qui est l'état algérien il y a des moe des memorandums of intent qui ont été conclues entre les deux entreprises à compter de 2011 les aspects d'affrêtement mutuel de formation existe entre les deux et donc on ne peut être considéré comme comme concurrent on ne peut que c'est à dire adopter une approche d'appui air algérie et elle aussi appuyer tassiliens dans les segments où elle n'opère pas et voilà la salle la seule concurrence qui peut être envisageable comme je l'ai dit tout à l'heure est au profit du passager in fine et à bord des appareils vous parliez d'appui oui concernant la maintenance notamment tout à fait et écoutez tout à fait récemment nous produisons de la maintenance au profit d'air algérie comme elle produit de la maintenance pour tassiliens dans le cadre de ces infrastructures qui sont importantes mais c'est cette collaboration qui fait que l'aspect concurrence n'est pas envisageable entre les deux est ce que vous avez des perspectives pour vous agrandir en termes de flotte déjà écoutez nous sommes en train d'exploiter au maximum nos appareils vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation journalière moyenne lui ou l'ugm nos appareils est en train d'être augmenté pratiquement de programme en programme c'est ce qui nous importe le plus actuellement nous exploitant l'excédent de capacité des vols charters pétroliers et para pétroliers en les utilisant dans les charters touristiques corporatifs réguliers domestiques et internationaux c'est le plus important en fait c'est l'acquisition est quelque chose qui viendrait éventuellement dans la découverte de nouveaux segments commerciaux où l'introduction d'autres d'autres activités pour pour être exploité mais ce n'est pas quelque chose qui est envisageable à l'instant au delà de du personnel pétrolier tout ce qui est activité pour le secteur pétrolier est ce que vous envisagez de vous développer plus sur l'international ou le domestique actuellement c'est à dire vous travaillez plus sur ou alors les deux axes c'est le besoin commercial qui le détermine c'est les études de c'est à dire d'exploitation qui pourrait nous mener à exploiter un réseau un segment plutôt qu'un autre on reste toujours sur l'activité charter qu'elle soit touristique ou aux corporatives le transport régulier international reste très concurrentiel avec les compagnies low cost comme je l'ai dit tout à l'heure donc on reste très prudent dans l'exploitation de nos appareils il y a une exploitation très importante opérée actuellement nous avons des équipages qui sont formés nous avons des certifications qui nous permettent d'aller dans des points où vend d'autres compagnies aériennes mondiales sans complexe aucun et donc on essaie de contrôler notre expansion pour être plus efficace sur le plan économique et commercial les usagers ont souvent le réflexe de s'informer d'abord sur les disponibilités de billets au niveau d'autres compagnies c'est le cas on peut le dire oui oui tout à fait est ce qu'il ya une stratégie de communication de marketing justement pour essayer de changer ses réflexes bien sûr c'est là le réflexe actuellement il pour le celui qui voudrait obtenir un titre de voyage est un réflexe digital c'est pour ça pourquoi tout à fait récemment nous avons adopté le la stratégie d'inbound marketing c'est à dire le marketing entrant afin d'orienter le passager qui désirant désireux de rechercher un titre de voyage par exemple entre l'algérie et la france de le diriger vers les réseaux sociaux puis vers le site web de la compagnie que nous avons remanié tout à fait récemment avec une nouvelle interface graphique plus plus intuitive avec la possibilité de s'enregistrer en ligne en plus des réserves face des réservations et des paiements qui se font en ligne mais il est clair qu'une stratégie marketing plus agressive a été adopté récemment pour preuve nous avons augmenté nos vols le coefficient de remplissage est très important les réseaux sociaux l'attestent il ya des vidéos partagées par des internautes qui montrent le taux de d'occupation de nos vols et donc pour nous c'est un indicateur de réussite pour le moment de cette stratégie même si elle est perfectible elle appelée d'elle est appelée à être améliorée bien sûr au profit de la rentabilité et du niveau d'appréciation économique interne tassili arnais a obtenu une nouvelle certification c'est la septième en quoi elle consiste alors c'est une certification très importante parce que là c'est elle atteste du niveau de maîtrise des aspects liés à la sécurité à la sûreté aérienne c'est une certification qui s'appelle iosa iata operation safety audit comme son nom l'indique elle atteste du niveau de maîtrise des procédures liées à la conduite des appareils à la réaction des équipages en temps de crise à la au manuel aux aspects procédures de la compagnie dans plusieurs secteurs l'aspect maintenance l'aspect opération sol l'aspect formation qui est un aspect très important et réglementaire donc tout ça nous avons subi un audit pour la septième fois afin d'être certifié sans écart c'est à dire safe and secure airline l'audit qui peut également s'opérer ou être opéré par l'anac actuellement tout à fait tout à fait ce sont deux audits tout à fait différents entre celui opéré par liata et celui opéré par l'anac l'anac accompagne les activités opérationnelles de tassiliens tous les jours nous ne pouvons opérer aucun vol sans obtenir les autorisations nécessaires par l'autorité par l'agence nationale de l'aviation civile il y a des audits récurrents opérés par rapport à cette autorité qui est l'émanation transport du ministère des transports nous nous félicitons de la de la relation qui existe entre tassiliens et cette agence nationale elle constitue les garde-fous du transport aérien national pour tous les opérateurs qui voudraient exploiter le ciel et on ne peut qu'interagir positivement avec avec cette agence tassiliens se conforme bien sûr à toutes les réglementations qu'elles soient nationales ou internationales elle a beaucoup de certifications qui lui permettent de d'atteindre des points partout dans le monde nous sommes nous avons la third country operator qui est une certification qui permet de voyager dans tout le ciel européen nous sommes iosa nous avons la certification tiaka nous avions sont certifiés et fa les constructeurs et avionneurs américains donc nous avons toutes les certifications nécessaires sont complexes les gens bien sûr méritent cet aspect mérite d'être d'être vanté pour que les gens sachent et connaissent le niveau de maîtrise des procédures au niveau de tassiliens vous abordiez tout à l'heure la politique carburant des systèmes innovants est ce que tous les appareils en sont dotés oui 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 il ya ce qu'on appelle le cost index dans les boeing 737 800 par exemple qui permet de régler les aspects liés à la consommation du carburant c'est des procédures qui sont établis au préalable qui déterminent le régime moteur au décollage au niveau de la croisière et à l'atterrissage afin de ne pas consommer trop de carburant bien sûr les aspects réglementaires et les aspects sécuritaires ne sont pas atteignables on ne peut pas en discuter mais tout ce qui dépasse pour les aspects commerciaux est peut-être discuté peut-être réglé à travers des procédures à travers des politiques telles que la politique carburant qui fait partie intégrante de du plan de relance adopté par la compagnie pour pouvoir juguler les pertes liées résultante de la covi 19 et ça reste moins de carburant moins de dépenses et moins de pollution oui 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 même si pour être tout à fait honnête nous prévu nous privilégions l'aspect sécurité le carburant ne peut être transporté d'une manière réduite dans les appareils c'est ce n'est pas possible mais sa consommation peut être contrôlée pour des considérations économiques monsieur karim bahar conseiller du directeur général de la compagnie aérienne la tassili merci d'avoir été parmi nous ce matin merci à vous